Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Deadphone aujourd'hui nous allons effectuer la réparation de l'écran sur le Samsung Galaxy J4 Plus donc on éteint le téléphone, ensuite à l'aide du générateur d'air chaud on vient chauffer tout autour du téléphone car tout autour du téléphone en fait se situe un joint, on va le dilater donc une fois le joint dilaté on utilise une lame pour pouvoir séparer l'écran du châssis donc on fait ça tout autour du téléphone alors faites attention bien sûr à ne pas abîmer le joint en plastique qui se situe tout autour du téléphone donc on retire tout ça délicatement voilà l'écran il s'ouvre en fait du haut vers le bas sur ce modèle là on retire les bouts de verre qui se situent en dessous du téléphone voilà on est prêt on ouvre ensuite l'écran et là on peut apercevoir qu'il y a une petite plaque qui maintient la nappe de l'écran en place donc on va la retirer à l'aide d'une spatule métallique on la retire on déconnecte ensuite la nappe de l'écran voilà donc là vous avez votre bloc écran c'est un écran LCD donc on est prêt pour réinstaller le nouvel écran mais avant tout ça on va nettoyer toute l'ancienne colle en fait et retirer tous les bouts de verre qui se situent sur le châssis à l'aide d'une pinceau on vient terminer tout ça on vérifie qu'aucun bout de verre ne reste sur l'écran donc voici le nouvel écran qu'on va installer bloc LCD d'origine on applique de la colle spéciale vous pourrez aussi avoir avec un joint mais là nous on préfère en fait appliquer de la colle c'est de la colle spéciale pour smartphone donc on en applique tout autour de l'appareil on vient ensuite connecter l'écran la nappe de l'écran dans le bon sens on réinstalle ensuite la plaque qui maintient l'écran en place la nappe de l'écran en place on applique ensuite on met on installe l'écran et on applique une légère pression tout autour de l'appareil on va ensuite laisser sécher tout ça on va laisser 2-3 heures ça suffit on va ensuite effectuer le test on met en charge il n'y a plus de batterie sur le téléphone vous voyez on ne peut pas l'allumer on va attendre 2 petites secondes on va réessayer de l'allumer et là vous pouvez apercevoir que l'écran fonctionne bien on va effectuer 2-3 petits tests pour vérifier que le tactile fonctionne bien on va se rendre dans la partie appel d'urgence pour pouvoir effectuer le test juste du clavier voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 donc si jamais vous avez ce problème là n'hésitez pas à nous contacter la réparation est effectuée en 24 48 heures à la prochaine pour de nouvelles vidéos merci